Thèse 40e Tout ce qui est profond aime le masque. Les choses les plus profondes haïssent même l'image et le symbole. Le contraste ne serait-il pas le vrai travestissement où se cacherait la pudeur d'un dieu ? Question troublante. Il serait étrange qu'aucun mystique n'eût agi de la sorte pour son propre compte. Il est des choses si délicates qu'on fait bien de les ensevelir sous une grossièreté pour les rendre méconnaissables. Il est des actes d'amour et de générosité excessives après lesquels il ne reste rien de mieux à faire que de prendre un bâton et rosser le témoin. Ainsi lui brouillera-t-on la mémoire. Plus d'un s'entend à brouiller et à maltraiter sa mémoire pour se venger au moins de cette unique complice. La pudeur est inventive. Ce ne sont pas les pires choses qui nous font rougir le plus. Il n'y a pas que de la perfidie derrière un masque. Il entre tant de bonté dans la ruse. J'imagine très bien un homme qui, ayant à dissimuler quelque chose de précieux et de fragile, roulerait à travers l'existence avec autant de rondeur et de grossièreté qu'une vieille futaille lourdement cerclée. Ainsi le veut la délicatesse de sa pudeur. Un homme dont la pudeur est profonde rencontre ses destinées et ses décisions les plus délicates sur des chemins où peu de gens s'engagent et dont ses proches et ses familiers doivent ignorer l'existence. Le péril que sa vie court se dérobe à leurs yeux, de même que sa sécurité est reconquise. Cet homme secret, qui use instinctivement de la parole pour se taire et taire ce qui doit rester enfoui, qui invente inépuisablement des ruses pour se soustraire à la communication, cet homme, dis-je, ne désire rien tant que de voir un masque lui tenir lieu de visage dans l'esprit et le cœur de ses amis. Et s'il ne le désire pas, ses yeux s'ouvriront un jour et il verra qu'il se confond tout de même avec un masque, et que c'est bien ainsi. Tout esprit profond a besoin d'un masque. Je dirais plus. Un masque se forme sans cesse autour de tout esprit profond. Parce que chacune de ses paroles, chacun de ses actes, chacune de ses manifestations est continuellement l'objet d'une interprétation fausse, c'est-à-dire plate. C'est-à-dire plate. Sous-titrage FR ?